Dans son discours prononcé à l'occasion du On Planet organisé lundi 7 novembre à Charme-el-Chèque en Égypte lors de la COP 27, le président français a confirmé l'annonce faite quelques heures plus tôt par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. En clôture de l'événement, M. Ali Bongo, président de la République du Gabon et M. Emmanuel Macron ont annoncé que se tiendrait à Libreville en mars 2023 un sommet On Planet consacré aux enjeux forestiers. Ce sommet sera notamment l'occasion d'avancer de manière ambitieuse sur la préservation des forêts tropicales, qui sont au cœur des enjeux climat et biodiversité, indique un communiqué officiel de l'Élysée, la présidence française. Nous nous retrouverons à Libreville début 2023 pour adopter des plans d'action très concrets lors d'un Non Forest Sommi organisé conjointement avec le président Ali Bongo Ondimba qui s'exprimait il y a quelques instants, a déclaré ce lundi le président français Emmanuel Macron. Pour Libreville, il s'agit d'une victoire diplomatique majeure. Symboliquement, c'est la reconnaissance qu'en matière de lutte contre le climat, qui est le combat du siècle, le Gabon a un rôle, et donc un statut, particulier, commente un diplomate. Le Gabon est un pays clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Son territoire est recouvert à 88% par la forêt équatoriale, deuxième poumon vert de la planète. Les autorités gabonaises mettent en œuvre toute une série de politiques publiques, considérées comme exemplaires, visant à préserver la forêt, l'océan et la biodiversité.